L'opéra va ouvrir ici même sur la scène de l'archevêché avec Così Fan Tutte qui est l'opéra de Mozart qui a ouvert le festival d'Aix ici précisément en 1948. Alors Così Fan Tutte qui revient dans une nouvelle production et qui est confié à deux maîtres d'oeuvre exceptionnelles que le festival connaît en partie. Louis Langré pour la direction musicale, il sera la tête du Freiburger Baroque Orchester qui nous a charmé ces dernières années. Louis Langré l'avait déjà dirigé il y a quelques années dans Don Giovanni, c'est l'un de nos grands mozartiens, il est directeur du festival Moskly Mozart à New York. C'est l'un des chefs français les plus célébrés aujourd'hui dans le monde et on est fiers d'avoir cette sorte de fidélité avec ce grand chef d'orchestre. Et puis pour la première fois nous accueillerons un artiste extraordinairement éclectique, Christophe Honoré, cinéaste, metteur en scène, écrivain, auteur de livres pour enfants, auteur de mise en scène de théâtre et depuis deux ou trois ans, auteur de mise en scène d'opéra qui ont attiré l'attention des professionnels et du public, notamment à l'Opéra de Lyon où il a monté les dialogues de Carmelite et l'année dernière Péléas et Mélisande. Alors Christophe Honoré pour la première fois va mettre en scène Mozart. Je pense qu'il est particulièrement sensible à l'univers en particulier de Cosifantute et si vous connaissez certains de ses films, je dirais que cette dimension de la sensualité, du rapport entre les jeunes gens, jeunes femmes, cette sorte de séduction, de travail sur les corps, pour lequel il a des affinités vraiment très très fortes, fait que, voilà, son regard sur Cosifantute est particulièrement attendu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus au moment des questions, vous pourrez me questionner, mais c'est important peut-être de laisser un petit peu de mystère sur une production comme celle-là. Ce que je pourrais vous dire d'une manière un petit peu résumée, c'est qu'à la fois son propos est de nous raconter l'histoire de Cosifantute de manière très fidèle, ce sera le récit mozartien d'Aponté qui sera là, mais dans un cadre inattendu. Voilà. Est-ce que cette description vous convient provisoirement ? Si vous en voulez plus, eh bien vous me demanderez et j'essaierai de vous répondre au nom du metteur en scène qui nous a quittés ce midi et qui est rentré à Paris. Merci. 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 Merci.